La paix et la stabilité du pays étant une préoccupation première pour chaque citoyen, Rodrigue Maïssa Coman, président de l'association Les Soldats de la Paix, a annoncé au cours d'un point de presse la tenue d'une convention républicaine pour la paix et le développement du Gabon les 15 et 16 octobre 2022. Ce point de presse annonce les tenues, notamment les 15 et 16 octobre, de la convention républicaine pour la paix et le développement. Une convention qui va se solder par la signature d'une charte nationale de soutien à toute action en faveur de promotion des valeurs de paix et de développement, mais également d'autres opportunités liées à notre appartenance, nous le savons tous désormais, au Commonwealth. Ce qu'il faut ajouter, c'est que cette convention réunit en même temps plusieurs parties de l'opposition gabonaise, plusieurs également de la majorité républicaine, la société civile, autour de ses idéaux, notamment la paix et le développement. Messieurs, nous tenons donc, déjà par ce point de presse, à féliciter les partis politiques d'opposition qui ont marqué leur adhésion et qui travaillent d'arrache-pied pour cette convention, les membres de la société civile qui ne ménagent qu'un effort également à participer. C'est aussi l'occasion, mesdames, messieurs, de rappeler à nos jeunes la nécessité de préserver nos acquis. C'est aussi l'occasion de rappeler aux femmes que c'est leur décennie. Il est donc impérieux que nous les attendions lors de ces journées. À quelques mois des élections générales de 2023, cette grande rencontre viserait à mener les partis politiques de la majorité présidentielle, ceux de l'opposition et la société civile, à fédérer les intelligences pour avoir des élections calmes et apaisées. Une initiative de grandeur nature pour que la paix y demeure toujours dans la cité.